Bonjour à tous, je me présente Marcia Préfontaine, je suis déléguée locale à l'APTS Outaouais. Malgré la situation entourant la crise du COVID-19, nous poursuivons nos travaux avec l'employeur afin de concrétiser l'implantation de la nouvelle Convention collective. Le sujet traité aujourd'hui dans cette vidéo sera l'ancienneté. Dans les dernières années, plusieurs d'entre vous avaient travaillé dans différents silos. Jusqu'à présent, l'ancienneté était cumulée séparément dans chacun des silos. L'une des étapes cruciales de l'implantation de la nouvelle Convention collective est la fusion des anciennetés silos pour finalement qu'avoir une seule ancienneté, l'ancienneté CISO. Afin de permettre que l'ancienneté fusionnée ou l'ancienneté CISO soit validée avant l'implantation prévue de la Convention collective le 13 septembre prochain, la liste d'ancienneté affichée cette année sera celle de l'ancienneté fusionnée. Sous peu, vous recevrez une communication de l'employeur vous expliquant comment aller vérifier vos différentes anciennetés dans le JBEK. Vous aurez alors 60 jours pour vérifier que votre ancienneté qui est affichée est juste. Pour les gens qui ont toujours travaillé dans un même silo, vous devrez vérifier que l'ancienneté s'est bien cumulée dans la dernière année. Tandis que pour ceux qui ont travaillé dans plus d'un silo depuis la création du CISO de l'Outaouais en 2015, la tâche sera plus complexe. Vous devrez d'abord vérifier le cumul d'ancienneté dans tous vos silos pour ensuite les additionner afin d'obtenir votre ancienneté fusionnée. Ainsi, vous pourrez comparer vos calculs avec l'ancienneté qui sera affichée par l'employeur. Sachez par contre qu'il est impossible pour un salarié d'accumuler plus d'un équivalent temps complet pour une année. Donc, comme je l'ai dit précédemment, à partir du jour 1 de l'affichage par l'employeur, vous aurez 60 jours pour faire votre validation de l'ancienneté fusionnée. Si jamais vous croyez qu'il y a une erreur, il y a deux étapes à faire. La première est de remplir le formulaire de correction de l'employeur. Et ensuite, il est primordial pour préserver vos droits d'écrire à outaouais-aptsq.com pour demander que l'on dépose un grief en votre nom. Cette étape vous protégera si jamais, suite à votre demande de correction, l'employeur restait sur sa position. Malgré l'affichage de l'ancienneté fusionnée, celle-ci ne sera pas appliquée avant l'implantation de la nouvelle convention collective, c'est-à-dire le 13 septembre prochain. D'ici là, les conventions collectives des différents silos continuent de s'appliquer. C'est donc l'ancienneté silo qui servira, entre autres, pour le prochain affichage prévu du 28 mai au 11 juin. Vous recevrez sous peu de plus amples informations sur le processus de cet affichage. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'oubliez pas qu'afin de vous garder informés tout au long de l'implantation de la nouvelle convention collective, vous êtes invités à vous abonner à notre page Facebook et aussi vous assurer que nos courriels envoyés ne se retrouvent pas dans votre courrier indésirable. De plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel à outaouais-aptsq.com